Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On est toujours très heureux quand il y a beaucoup de fans qui nous attendent, c'est toujours très très bien et on n'en profite rien à la pensée de savoir qui sont là. Et bien sûr, quand on est dans un autre pays, quand on a des interviews, quand on a toutes ces choses-là à faire, c'est toujours un stress immense, des tonnes d'interviews, etc. Mais par exemple hier, j'ai pu en profiter, j'étais dans mon balcon, sur mon balcon, j'ai regardé en bas, j'ai vu quelques fans et c'était vraiment génial. Donc on est heureux et on en profite. On ne porte pas de perruque si la question voulait dire ça. Voilà, donc même si ça serait bien pratique et franchement quand on regarde Tom, il porte toujours sa casquette. Il faudrait lui la retirer pour voir si c'est peut-être pas ses vrais cheveux. Et Tom dit, les autres aussi, il faudrait arracher, il faudrait toucher un petit peu pour voir. Mais on peut vous dire qu'on ne porte pas de perruque, c'est nos propres cheveux. Une vraie info. Alors justement, puisqu'on parle de perruque, quelle serait leur réaction si par exemple ils étaient invités à Cannes par une chaîne de radio nationale qui s'appelle par exemple l'Energie et que lors d'une cérémonie de prix à laquelle ils seraient conviés, les animateurs du morning de cette radio arrivaient sur scène déguisant Tokyo Hotel. Ils le vivraient bien ? Je voudrais dire qu'il y a un plan qui mijote. Quelque part, marrant, marrant, c'est pas trop. Est-ce qu'on trouverait ça marrant aussi sûrement si quelqu'un venait déguisé en Georg parce que ça au moins ça serait quelque chose de nouveau et franchement ça serait difficilement possible de faire une copie un à un. C'est impressionnant ce qu'ils s'entendent bien, ils sont potes depuis super longtemps, ils vivent 24 heures sur 24 ensemble. Est-ce qu'ils peuvent nous raconter peut-être leur dernière dispute, la dernière petite embrouille qu'ils ont eu parce qu'on a l'impression que c'est tous des frangins quoi ? En tournée, on se discute de temps en temps parce que bon, 24 heures sur 24 ensemble et on a été suivis lors de la dernière tournée pendant 24 heures sur 24 de caméra et on le voit sur notre bonus, on le voit que Tom et moi en se disputent, donc c'est des choses qui arrivent évidemment mais nous sommes tous pas du tout rancuniers, pardon, donc on se connaît beaucoup trop bien depuis trop longtemps, ça fait maintenant 7 ans qu'on est toujours ensemble donc on n'est pas rancuniers et on se dispute et après on s'entend à nouveau très bien. Bon alors ça c'est l'interview qu'on a eu hier. L'interview assez classique. Voilà, là c'est le côté classique, qui est très intéressant mais dont les gens se foutent au bout d'un moment j'ai l'impression quand même alors que là on va attaquer le... Ah mais le côté un peu pop pour nous. Garnal Blues ! Bah non mais comme à un moment, partout où ils sont, t'as quand même 200 fans de Tokyo Hotel qui sont bas, au bout d'un moment tu te dis comment ça se passe quoi ? Est-ce qu'il y a un délire ? Est-ce que le dos c'est là quoi ? Et est-ce que des fois il se tape la bourre avec des meufs ? Est-ce que des fois tu vois il y a Bill ou Tom par exemple, bah non c'est la mienne, c'est la mienne, machin tout ça. Bah la réponse des garçons. Ça ne peut pas du tout arriver entre nous, très honnêtement parce que les trois autres ils n'ont jamais eu de relation avec les meufs. La seule relation qu'ils ont eue, c'est une relation très étroite et très liée avec leurs mains droites, aussi avec leurs mains gauches ou les deux comme dit Gustave. Et Georg il aime bien, d'où la coiffure peut-être, mais Georg il aime bien jouer l'étrangère et en fait il s'assoit sur sa main droite pendant 15 minutes à peu près, donc il la sent plus et après il se branle et il a l'impression que c'est une étrangère. C'est un jeu que Tom m'a appris. C'est un jeu que Tom m'a appris. Ah bah je... j'ai commencé à lâcher 6 ans dit-il. D'accord. En tout cas on les remercie d'avoir accepté cette interview. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter aujourd'hui comme dernière question, c'est-à-dire que là on a l'impression qu'à 18 ans ils ont juste tout l'équipe qu'on rêverait d'avoir à 18 ans. Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir en plus ? A part une nouvelle main droite. Un award énergique. Oui. Bon évidemment si on pouvait avoir la bande ça serait bien, on est déjà super. heureux d'être là, d'avoir été nominé et sinon merci à vous aussi. On est très content d'être là, de jouer à nouveau une tournée en France. Merci beaucoup. Et il faudrait nous souhaiter une seule journée pendant la tournée où Georg ne fasse pas d'erreur sur scène. Ça, ça serait très bon. On la balance. Bon bah on leur souhaite en tout cas et merci beaucoup à eux. Merci beaucoup. Merci. Les photos avec Tokyo Hotel sur energy.fr.